La visualisation thèse de la thérapie énergétique psychocorporelle de Vivienne Raubre de Coppe, psychologue suisse. Leçon 17 de la formation d'autoguérison avancée. Ici, la quatrième pratique, régression avec un sentiment. Par exemple, quand je me sens seule. C'est la quatrième visualisation pratique pour travailler avec tes problèmes. Comme il s'agit d'un exercice pratique, prépare des crayons de couleur et du papier ou un cahier pour dessiner ce que tu vois. La visualisation thèse, régression au passé avec un sentiment. Ça peut être quand tu es en rage ou quand tu te sens seule ou quand tu as peur ou quand tu es triste. Utilise-la surtout aussi quand c'est un sentiment qui dure et d'autres personnes ne comprennent pas vraiment pourquoi ta réaction est ainsi. C'est ce que l'analyse transactionnelle appelle un élastique du passé. Avec la régression d'être, avec un souvenir, on travaille l'image de la même manière que nous avons appris avec les images symboliques. C'est-à-dire qu'on apporte une vibration plus élevées dans le champ de l'image. On apporte une vibration plus élevée dans ce souvenir. Et comme avec les images symboliques, le souvenir commence à changer dans l'image. Pense maintenant à ton sentiment, que ce soit la rage, la tristesse, la solitude ou la peur. Permets le sentiment. Comment sais-tu qu'il est là ce sentiment? Décris ta sensation corporelle. Est-ce que c'est une tension ou une douleur? Est-ce que tu sens une pulsation, une compression, un fourmillement? Est-ce que c'est chaud, brûlant ou plutôt froid, gelé, soux, même mort? Est-ce que ça pique? Ça pique comment? Comme une aiguille, comme un couteau ou comme quoi? Décris ce que tu sens dans ton corps. Et dessine maintenant où se trouve ce sentiment dans ton corps par une esquisse. Et décris la sensation corporelle. Écris-le. Fais maintenant la respiration parallèle que tu connais déjà. Tu inspires à travers ton corps et tu expires par de multiples canaux parallèles imaginaires. Et imagine-toi de pouvoir voir et sentir comment la respiration parallèle passe là où tu sens ton sentiment dans le corps. Inspire à travers cette partie du corps et expire à travers cette partie du corps. Est-ce que la respiration peut passer à travers cet endroit? Ou bien est-ce que la respiration parallèle est bloquée, désviée, passe avec difficulté? Seulement la respiration qui vient d'en haut ou seulement celle d'en bas, ou toutes les deux. Dessine et écris comment la respiration ne passe pas. Demande maintenant à un être supérieur ou à ton âme ou à ton inconscient de t'aider. A qui demandes-tu? Sens maintenant ton sentiment désagréable. Si c'est la solitude, sens cette solitude. Permets-la. Sens-la. Vraiment. Et demande maintenant à l'être supérieur de te faire voir un moment du passé quand tu avais le même sentiment. et la même sensation corporelle. Regarde ce qu'on te montre. Regarde ce qu'on te montre. Regarde le souvenir. Tu as quel âge? Qu'est-ce qu'il se passe? Et regarde le visage de l'enfant pour voir comment il se sent. Regarde cette image et dessine-la et écris l'âge et ce qui se passe. Regarde cette image et dessine-la. Alors, Et mets maintenant ton dessin où tu peux aussi simplement t'imaginer de mettre l'image à deux mètres devant toi, hors de ton champ énergétique. Et quand tu vois l'image dehors, passe la respiration parallèle à travers l'image devant toi. Cette image qui symbolise la victime que nous pensons être et passe la respiration parallèle pour y faire un champ énergétique plus clair, plus organisé, plus fort. Et regarde si l'image change avec cette énergie plus élevée. Imagine-toi maintenant de passer la respiration parallèle à travers l'image devant toi. Tu fais monter la respiration parallèle à travers le champ de l'image et tu fais descendre la respiration parallèle à travers de l'image. Pour amener une énergie plus élevée. Et continue à passer la respiration parallèle à travers l'image devant toi. Tu le fais à ton rythme respiratoire. Inspire à travers l'image devant toi. Et expire à travers l'image devant toi. Inspire par de multiples canaux parallèles imaginaires. Et expire à travers ton image devant toi. Et regarde s'il y a un changement. Regarde ce qui a changé. Comment l'image a changé. Et dessine-le. Continue maintenant à passer la respiration parallèle adaptée aux cinq éléments chinois. Maintenant à l'élémentaire. Comme tu l'as connu déjà dans la formation du jeu guérisseur par les saints d'oie pour l'enfant intérieur blessé. Tiens ton propre pouce avec beaucoup d'amour. Et sens comment tu dois embrasser ton pouce pour qu'il se sente vraiment accueilli et aimé. Et regarde encore une fois l'image que tu viens d'avoir avant, l'image qui a déjà un peu changé par la respiration parallèle. Et regarde cette image qui est encore toujours devant toi. Et imagine-toi maintenant qu'à l'inspiration, tu fais monter à travers cette nouvelle image l'énergie de la terre nutritive. À chaque inspiration, tu fais monter encore un peu de cette terre nutritive. Et tu continues à passer la respiration. Et tu regardes de nouveau ce qui se passe dans l'image. Tu regardes s'il y a de nouveau un changement. Et tu peux monter à travers cette nouvelle image. Tiens maintenant ton index de manière protectrice et sans, comme l'index, sans protéger et en sécurité. Et fais passer maintenant la pluie à travers ton image devant toi. Laisse passer la pluie purifiante à travers ton image. Et observe-la, regarde si l'image change. Regarde-la bien pour voir si elle change. Et dessine ce qui a changé. Et on tourne maintenant. Ton médus avec force et transmets-lui la force. Et fais passer maintenant les rayons de lumière universelle à travers l'image devant toi. Et pendant que tu fais passer les rayons de lumière universelle, regarde l'image devant toi. Regarde s'il y a quelque chose qui change dans ton image. Pendant que tu continues avec les rayons de lumière universelle. Et dessine s'il y a un changement. En tourne maintenant ton annulaire. de manière de manière consolatrice. Et fais passer maintenant à travers l'image devant toi. Un vent. Et pendant que le vent passe à travers ton image. Regarde. Si ce vent produit un changement dans ton image. Et laisse le vent passer à travers ton image. en lui apportant une énergie plus élevé. Et regarde s'il y a un changement. Et dessine-le. Et sur. Et on peut s'il y a un changement. Et on peut s'il y a un changement dans ton image. Et tiens maintenant ton petit doigt, de manière qu'il sente ta chaleur. Et fais passer maintenant à travers l'image devant toi, les rayons de soleil. Et pendant que les rayons de soleil passent à travers ton image devant toi, et amènent une énergie plus élevée, et amènent une énergie plus élevée, regarde s'il se produit un changement d'une image. Regarde ce qui change. Et s'il y a un changement, dessine-le. Et souviens-toi maintenant de quelle respiration a apporté le plus de changement dans ton image. Et répète-la encore une fois, et fais passer cette respiration à travers ton image devant toi. Et s'il y a encore un changement, dessine-le. Peut-être qu'il y a aussi des paroles qui accompagnent l'image. Écoute-les. Si l'image n'a pas changé, ou si elle ne te plaît pas, cette nouvelle image, laisse-la dehors. Et continue ces prochains jours à passer la respiration parallèle, jusqu'à ce qu'elle ait changé. Et quand elle aura changé, tu pourras faire ce que nous allons faire maintenant. Encre maintenant la nouvelle image dans tout ton corps pour qu'elle se manifeste plus rapidement dans ta vie. Cette nouvelle image qui voulait être l'aide pour ton nouveau changement. Prends l'image et mets-la maintenant là, d'où était sortie la première image qui symbolisait la victime. Laisse pénétrer l'image là. Et laisse chaque cellule s'ouvrir à la nouvelle image et son nouveau message. Ancre l'image. Et ici, il y a des paroles qui accompagnent l'image. Aussi, les paroles dans tout ton corps. Commence par la tête. Ancre l'image maintenant dans ta tête. Dans ton cerveau. Dans le crâne. Laisse l'image pénétrer toute ta tête. Et demande à chaque cellule de s'ouvrir à la nouvelle image. Et mets maintenant l'image dans ta nuque et ton cou. Fait pénétrer l'image. Et demande à chaque cellule de s'ouvrir à cette nouvelle image. Et le message que l'image contient. Et amène maintenant l'image à ta poitrine. Et fais l'image pénétrer ton buste. Laisse l'image pénétrer aussi tes organes, ton cœur, tes poumons. Tes ombres, tes reins, ton estomac, ta rate du côté gauche. Ton foie et ta vésicule biliaire du côté droit. Tes intestins, ta vésicule, ta vésicule, ta vésicule, ta vésicule, ta vésicule, ta vésicule. Et tes jambes. Et quelle partie de ton corps a besoin de voir l'image encore une fois ? Et mets l'image là. Laisse-la pénétrer chaque cellule. Et demande à chaque cellule de s'ouvrir à l'image et au message que l'image contient. Passe maintenant la respiration parallèle à travers ton propre corps pour ancrer l'image encore un peu mieux. Et surtout aussi pour voir comment est-ce que la respiration parallèle passe maintenant. Là où se trouvait avant ton sentiment dans le corps. Est-ce que la respiration passe de la même manière ? Ou est-ce qu'elle passe différemment ? Est-ce qu'elle passe plus facilement qu'avant ? Regarde et sens. Et écris et dessine comment la respiration parallèle passe maintenant là où était le sentiment avant. Fais maintenant le dessin de ta dernière image sur une grande feuille que tu mets quelque part où tu la vois tous les jours. Et intègre ce dernier dessin tous les jours jusqu'à ce que tu notes un changement dans ta vie quotidienne. Et remplis tous les jours le journal d'études par YouTube que tu trouves sur ma page web. Cela te donne un contrôle de ce que tu as fait. Et peut-être que ça t'aide aussi à le faire plus régulièrement. Et si tu veux le diplôme final, tu dois le faire de toute façon. Continue avec la prochaine leçon que tu trouves à travers ma page web. www.vivienraob.com français youtube visualisation tech www.vivienraob.com français Sous-titrage FR ?